Salut c'est les foodistes, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo Q&A, Ask, FAQ, tout ce que vous voulez, bref On vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram, du coup là aujourd'hui on va y répondre En fait de base on devait y répondre aussi en story, mais comme c'était souvent les mêmes questions Ou on pouvait développer tout ça tout ça, du coup on s'est dit Alors aujourd'hui on a commandé à Otakuni, si vous ne connaissez pas c'est un restaurant japonais dans le 13ème La place d'Italie, qui font de très bons, très bons Sushi, sashimi, en fait c'est des poissons frais quoi Avant on allait tout le temps à Sakura, dans le 13ème, mais ils ont fermé du coup on s'est rabattus là-bas Et pour accompagner ça on a pris des bubble tea à Ziele, on a pris les trois meilleurs, nos trois préférés Ça c'est crème brûlée, bref c'est le best du best du best Ça c'est litchi archi bon, j'ai pris le devil parce que j'aime pas yaourt Et passion, valeur sûre, 0% de sucre pour nous Alors il y aura deux parties, il y aura une partie sur nous et une partie sur la foudre, notre compte instagram tout ça Si vous voulez connaître notre vie, restez avec nous Alors Ah oui je sais pas si vous savez comment on s'appelle, mais je m'appelle Siné J'ai quand même pas ça Si si si, moi je m'appelle Chris parce qu'on ne s'est pas présenté sur notre chaîne YouTube Ah ouais ? Du coup ouais, salut c'est, bah salut c'est les foudistes Ah oui bon bah je m'appelle Siné Moi je m'appelle Chris Alors quel âge avez-vous ? Sur instagram ils lui ont donné son âge, 26 ans Ça s'est joué entre 24 et 26, mais il vient d'avoir 26 Et j'ai 23, je vais sur mes 24 là Et il va sur mes 24, c'est 27 Oh 27 ! Ensuite, vous habitez ensemble ? Non, ouais c'est comme si en vrai parce que je suis content chez lui Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Ça fait bientôt 5 ans 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi Pourquoi vous vous engueulez tout le temps ? On aime bien Ah bah ouais Il aime bien me faire chier En fait moi quand je m'engueule avec une personne, c'est que j'aime bien la personne C'est bizarre hein Quand je taquine les gens, c'est que je les aime bien Et je l'ai eu comme ça Moi ça m'énerve quand on me fait chier Et comme il aime trop me faire chier, bah je m'énerve et voilà, on s'engueule tout le temps Enfin on s'engueule pour rire mais c'est pas des vrais engueulettes quoi Ouais C'est des chamailleries si vous voulez Mais en plus le pire c'est qu'elle rentre dans le jeu quoi Et ça fait plus de 4 ans et demi qu'on est ensemble Et elle tombe toujours dans le piège Hum Vous vous êtes rencontrés comment ? Je te laisse raconter Non, non, je ne veux pas raconter C'est privé Grâce à mon frère, voilà C'est tout Quoi ? Ah ok On s'est rencontrés grâce à mon frère Dans une association danse de Lyon si vous connaissez On est chez Paris Lyon Sport Petite pub pour Paris Lyon Sport Et c'est bien tel nouvel an chinois, on va en parler bientôt Dans une prochaine vidéo peut-être Que faites-vous dans la vie ? Non, je ne veux pas répondre à ça Vos parcours scolaires Et ça va avec que faites-vous dans la vie ? Moi je ne mange plus Du coup moi c'est un peu compliqué Mais en fait j'ai fait un bac S au lycée Claude Monet Spécialité physique chimie Après je suis rentrée en licence de chimie J'en ai fait 3 ans C'était un peu compliqué Je n'aimais pas Je voulais changer depuis la L1 Mais avec APB c'était compliqué Du coup 3 ans plus tard Je suis rentrée grâce à Parcoursup En licence de gestion à Paris 1 Panthéon Sorbonne Et là du coup je suis en L3 Là c'est comme si j'avais fait 6 ans d'études supérieures Mais jusqu'en L3 J'ai eu mon bac S J'ai fait une licence Math Info Je suis parti en licence miage Ensuite je suis rentré dans une école d'ingénieur De base je voulais faire gestion de projet En fait j'ai fait une alternance Et j'ai vu que la gestion de projet Ça ne m'a pas trop plu Du coup je me suis redirigé vers Tout ce qui est data, données, analyse de données Du coup maintenant je suis data analyste Et j'ai fini mon alternance il n'y a pas très longtemps Maintenant je suis en pause Ah oui et je travaille le dimanche Pour payer la food Prochaine question A quand le mariage ? Déjà c'est pas prioritaire pour moi Pour elle elle kiffe le mariage Arrête de mentir ! Bon j'avoue après tu vas me dire Tu veux faire quoi à notre mariage ? Après je lui ai sorti un truc impossible Sur une palaises et tout Je me suis créé dans une série américaine Mais le mariage pour moi C'est pas la priorité Pour moi ça sera à mes 30 ans Ou plus même ! Toi tu veux être marié à plus de 30 ans ou moins de 30 ans ? Moi Tu vas attend là Mais j'étais 23 ans Oui j'ai 26 dans 4 ans j'aurai 30 ans Oui mais moi à moins de 30 ans Et moi je veux pas marier avant mes 35 ans Bah ciao alors ! C'est un ouf lui ! Mais ça sert à quoi le mariage pour toi ? Bah si tu veux on signe pas les papiers Mais moi je veux une souhait Qui est le plus faible du duo ? Et pourquoi est-ce Chris ? Je vous jure il a écrit ça C'est qui cette personne là ? Ok je te retiens toi Qui est le plus difficile en terme de bouffe ? C'est moi Il y a des trucs... C'est pas que j'aime pas C'est pas que je déteste C'est juste genre je préfère de pas en moi Elle en a pas envie qu'on Ouais voilà Alors la prochaine question c'est quoi ? Le plat préféré de Chris Et le plat préféré de Cindy Attends moi j'ai deviné Non mais arrête Y'a pas besoin de deviner il est devant toi En fait Cindy c'est japonais Japonais Japanese life Dimanche on mange japonais Dimanche on mange japonais Ca fait un mois j'attends mon japonais Il y a des faux espoirs Est-ce que vous aimez que les gens fassent de faux espoirs ? Est-ce que les gens... Est-ce que vous aimez que les gens fassent de faux espoirs ? Moi non moi j'aime pas Bah voilà c'est pareil C'est comme en amour Mais en fait y'a les circonstances Sauf que là C'est avec la nourriture C'est encore pire avec mon plat préféré Vous vous me rendez compte ? Encore pire Et moi c'est quoi mon plat préféré ? Il a pas de plat préféré Son plat préféré c'est le grecque Ouais moi Moi vous me rapportez un fast food Je suis content C'est pour ça d'un côté c'est lui le compliqué Parce que Il aime tout et C'est selon ses envies C'est selon ses envies Allez prochaine question Votre signe astro Je suis poisson Moi j'ai le scorpion Vous devez dire Chacun comment l'autre représente son signe astro Alors c'est un vrai manipulateur Je savais qu'il veut dire ça Parfois on s'engueule Et après il arrive à me remettre la faute sur moi Et moi j'arrive à culpabiliser et dire Ah ouais j'avoue c'est moi tu vois Bon depuis elle a pris l'expérience Elle se laisse plus avoir C'est vrai que je m'en rends pas compte en fait Bah Cindy c'est une fragile On dirait pas comme ça hein C'est une femme forte de caractère et tout En fait au fond devant les dramas Tu pleures pas devant les dramas Bah moi C'est une petite fragile Mais sinon elle est toute douce Toute douce T'es douce hein T'es d'une douceur Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je te complimente Toi tu m'as même pas complimenté T'es là Non il est manipulateur C'est culpabilisé Ouais Un poisson c'est C'est fragile Faut en prendre soin Mais Parfois Faut jamais l'embêter Moi on passe à la deuxième partie Sur tout ce qui est compte Instagram Food Tout ça tout ça Quel est votre budget resto par semaine ? Alors au début Franchement on comptait pas Comment avez-vous décidé de faire un insta-food ? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce compte ? Du coup en fait au début bah moi j'étais une foodie de base avec un compte perso Mais j'avais pas de compte food quoi C'était juste mon propre compte Je postais ce que j'aimais Et j'ai commencé à écrire des avis Enfin non j'ai pas écrit d'avis hein J'ai juste mis le prix et une note Et les gens ils ont commencé à se foutre de ma gueule Dont ma famille et mes amis Ils sont pas foutus Donc Chris Chris il s'est foutu de ma gueule hein Non J'ai pas dit Je me suis pas foutu de sa gueule J'ai fait euh ouais attention les gens Ils se foutent de ta gueule C'est un menteur C'est un menteur Quand il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule Qui m'a dit Ouais 10 ans, 10 ans, 9 ans, 10 ans J'avoue ouais ça fait pitié Nanani nanana Ok j'assume mes erreurs Et c'est pas bien Faut toujours soutenir la personne Ouais personne m'a soutenu Ouais bah personne m'a soutenu Même pas mes amis ou quoi Maintenant on me soutient Bah d'ailleurs il y a une question dessus C'est euh Que pensent vos amis de votre chaîne Youtube Bah Mes amis maintenant ils me soutiennent hein Ils me soutiennent Voilà tu peux continuer ton histoire Elle est partie de créer un autre compte Avec son autre groupe de potes Ils étaient trois Ils ont fait leur petit bout de chemin ensemble et tout Et après bah Ils ont laissé tomber Je sais pas Il manque de motivation et tout Et moi bah de mon côté Bah moi je continue à A rédiger A poster Et Cindy elle m'a rejoint Allez un mois plus tard T'es là où Où foodiste a commencé à A grandir Entre guillemets C'est ça Il y a une question C'était l'histoire derrière le nom du compte Il n'y a pas d'histoire Pour que ça soit plus français On a mis un petit point fr À la fin Non parce que foodiste C'était pris Ah c'est vrai c'est ça Oui foodiste c'était pris Du coup on a rajouté point fr Voilà Putain t'es en train de contredire frère C'est pas grave t'es pas investi quoi Le plat que vous aimez le moins Alors toi tu sais J'ai pas de plat que j'aime pas Spécialement Enfin que je déteste Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs que j'aime pas Et moi tu connais mon Lui il déteste le foie Ouais c'est tout ce que je déteste Comment vous faites pour être objectif Dans nos revues on essaye de pas trop dire Oui j'aime 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 pas On aime pas On préfère décrire Ouais on préfère décrire ce qu'on mange Et ce qu'on Comme ça c'est Vous faites votre propre avis quoi Selon notre vue Par exemple Et ça peut vous donner l'envie d'y aller ou pas Ouais par exemple S'il y a une sauce barbecue Dans un burger On vous dit C'est sucré C'est sucré Il faut aimer le sucré T'aimes trop vous coupez Et sinon au niveau des collaborations Bah on essaye d'être objectif Enfin on les prévient On pensera objectif Parce que ça peut être négatif comme positif Mais il faut qu'ils soient prêts à recevoir ces critiques Parce que justement ça peut ne pas plaire Et du coup on préfère prévenir Et s'ils veulent pas collaborer à cause de ça Bah ils sont libres De dire non Ouais de dire non Ouais Bah après on n'a jamais eu ce cas là La pire collaboration Alors Franchement il y en a eu Allez deux au maximum je pense Mais en gros la première collaboration Ils nous disaient trop Ouais faites comme ci, faites comme ça Ouais Ils étaient assez hauts Ils nous parlaient mal Si vous voulez devenir influenceurs Faites comme ci, faites comme ça Ouais Je crois que c'était pas fait exprès Enfin j'espère Mais c'était Il y avait pas de tact Voilà on a laissé passer Et puis c'est passé Mais maintenant on les a blacklistés Et si un jour ils veulent recollaborer On dira non quoi Du coup problème technique Ok Bon deuxième pire expérience En gros c'était une question d'organisation C'était archi mal organisé On a dû y retourner cinq fois Bah déjà ils étaient débordés On devait y retourner On a dû au total Attendre près de trois heures je pense Dans le froid Les photos ne lui plaisaient pas Du coup on a dû refaire des photos Comme elle voulait Enfin il y avait plein de trucs comme ça Et même quand on a fini de faire les photos Elle nous a dit qu'il fallait rajouter de la luminosité Nan 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 mais C'est notre feed C'est notre compte Enfin c'est notre photo quoi C'est pour ça je suis CM Parce que Cindy Elle répond trop sèchement A la personne C'est trop trop froid Dans les messages Et ça se ressent C'est vrai que parfois Je suis un peu trop gentil Il a dit t'inquiète Il a dit t'inquiète Alors que lui il dit t'inquiète Parce que c'est pas lui Qui prend les photos C'est pas lui qui passe Ah d'ailleurs on a une photo On a eu une question dessus Lequel de vous deux S'occupe de prendre en photo les plats Bah du coup c'est moi C'est pour ça lui C'est pas lui qui prend les photos Du coup ça le dérange pas De dire t'inquiète t'inquiète Mais c'est moi Je me sens offensé De dire qu'elles me disent Ouais les photos elles sont moches Bah elle a pas dit ça Mais en gros ça voulait dire ça quoi Ouais du coup en fait Je me suis pas mis à la place de Cindy Comment arrivez-vous A gérer vos vies étudiantes Professionnelles Et YouTube réseaux sociaux Bah c'est pour ça Elle avait arrêté YouTube Enfin c'est pour ça Y'avait pas de vidéo Pendant un mois je crois Ouais parce que Cindy En fait Parce que j'avais mes partiels On sait faire la part des choses Et la chose la plus importante C'est les cours Puisqu'on vit pas de ça Ensuite Si vous deviez faire une vidéo Avec un Une influenceur Influenceuse Ce serait lequel Ou laquelle Bah vas-y Pourquoi tu rigoles ? Bah je sais pas moi Avec fast food cuisine Bah voilà Moi je m'en fous Ok bon En fait je suis timide Du coup je n'ose pas voir les gens Le meilleur japonais de Paris Bah il y a plusieurs types de japonais Si vous voulez des ramen Des sashimi Des sushis Okonomiyaki Moi je dirais C'est Hatsu Hatsu Avec les takoyaki Le meilleur japonais Sashimi Tout ça tout ça On n'est jamais allé Mais apparemment Fujita C'est pas mal Nous on aime bien aller à Otakuni Parce que c'est à côté de la maison Et après il y a Japikyo Pour les California Royale Après vous avez Muto Café Qui font des Donburi Ah oui les ramen Aïe aïe Naritake c'est C'est salé C'est hyper salé C'est gras Mais c'est bon J'avais goûté Akata Shoten Et moi j'ai préféré Naritake Quel est le meilleur coréen de Paris selon vous ? Poules et frits Moi je dirais Kashimae Ouais Kashimae On the bab On the bab ouais Food un peu genre Korean Moi j'ai bien aimé Bang C'est vraiment En tant que barbecue Ouais C'est vraiment vous mangez Comme des coréens Vous mangez avec de la salade Vous mettez le riz dedans C'était vraiment pas mal Il y a plein de gens qui aiment pas Je sais pas pourquoi Après c'est pas un truc de ouf Mais après en général les barbecues Ils sont chers Genre 20 balles Ah oui j'ai bien aimé joaillot aussi Fini mais fini genre dynamiquement Bah du coup on a fini de répondre à quasiment à tout le monde Ok non laisse moi Bon voilà maintenant c'est fini On a fini de répondre à toutes les questions Là on va finir de manger tranquillement Et du coup abonnez-vous à la chaîne Sur notre compte Instagram N'hésitez pas à liker la vidéo Et on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo Ciao Ciao Oh premier coup Allez